être gentil est souvent perçu comme être un peu simple alors rappelez vous dans rendez vous notre vocabulaire de la coopération nous avons vu que la déviation du sens des mots nous cachait des subtilités qui pourtant nous sont bien utiles pour penser la coopération je suis jean michel cornu spécialiste de la coopération et l'intelligence collective et aujourd'hui j'ai envie de j'avais envie de vous parler de la gentillesse à la suite d'une présentation de yannick alain qui est consultant formateur et conférencier dans le networking alors rappelez vous on avait déjà parlé de la bienveillance dans un très ancien truc d'animation la bienveillance la règle la plus efficace dans un groupe vous allez voir les tout premiers mais tout début et nous avons vu qu'il s'agissait avant tout de ne pas avoir de jugement ou plus précisément de jugement sur les personnes parce que notre jugement se base sur les seules informations dont disposons qui sont partielles souvent et il peut être erroné et en plus nous avons un biais de confirmation qui fait une fois que nous avons jugé quelque chose toute notre intelligence ne sert plus qu'à démontrer ce que nous n'avons pas que nous n'avons pas tort on avait vu ça dans pourquoi être intelligent ne nous rend empêche pas de faire des choses stupides nous avons donc toujours besoin de juger pour le mieux possible parce que ça on a besoin de faire des jugements tous les jours sur ce qui nous arrive est ce que c'est bon pour moi est ce que c'est mauvais pour moi est ce qu'il faut que je fasse ceci est ce que je fasse cela voir sur l'impact de ce que font les autres mais il vaut mieux éviter de juger les personnes sinon on risque de passer notre temps à exclure des personnes définitivement de notre environnement en termes techniques ça signifie considérer quelqu'un comme un con le beau con en fait est encore un autre mot qui a changé de sens plusieurs fois d'ailleurs et ça veut dire d'une certaine manière il n'est plus de mon monde je ne peux plus en parler sachez que moi même je dois être un petit peu consolé voir puisque je suis à la fois quelqu'un de bien et quelqu'un de pas bien je fais des choses bien et puis de temps en temps je fais des erreurs je fais des choses pas bien des choses d'ailleurs que je regrette et donc en fait juger quelqu'un définitivement c'est très dangereux juger un acte par contre lui va nous aider dans la vie alors si la bienveillance est aussi utile comment situe la gentillesse le philosophe emmanuel l'orphelin distingue le respect c'est à dire une empathie plutôt froide on veut pas faire de mal à l'autre de à l'inverse la sollicitude d'empathie brûlante où on veut absolument faire le bien de l'autre rappelez vous le film d'amélie poulain justement où on essaye où amélie poulain essaye de faire le bien même contre l'autre pour son bien et alors il situe la gentillesse exactement au juste milieu c'est à dire une empathie qu'il appelle chaude c'est à dire rendre service quand on nous le demande alors se rendre service s'entraider lorsque c'est nécessaire c'est même ce qui nous a permis en fait de en tant qu'humain de survivre sur les anthropologues c'est l'exact inverse de ce que certains racontent comme quoi l'humain serait un animal uniquement égoïste alors oui nous sommes un petit peu égoïste mais c'est une croyance très répandue de croire que nous ne sommes que égoïste nous sommes extrêmement altruiste on raconte ça depuis le développement de l'économie mais pourtant et bien c'est faux bien sûr nous avons notre part d'égoïsme mais nous sommes avant tout des animaux altruistes rappelez vous on en a parlé dans comment favoriser le don et les comportements altruistes alors finalement la gentillesse est donc très utile pour développer le groupe et l'entraide dans le groupe mais yannick alain explique que cela demande du courage d'être gentil d'avoir parce que notre peur ou notre colère peut nous pousser d'abord à réagir en attaque ou en fuite c'est quand même plus facile de se laisser aller à nos émotions que d'essayer d'avoir du recul mais aussi et surtout parce que il est bien plus facile de s'appuyer sur des croyances qu'avoir la personne que avoir la personnalité c'est savoir juger de façon définitive tout le monde et de lui balancer en pleine face et effectivement il faut beaucoup de courage pour aller au delà de ses croyances pour savoir que non finalement c'est une stratégie pour arriver à développer l'entraide et l'abondance dans les groupes en fait comme le dit yannick la gentillesse développe le courage car elle suscite la suspicion que nous sommes faibles alors qu'elle demande de la force et apporte une véritable puissance au groupe mais le mieux est de lui demander alors yannick qu'est ce que tu peux nous dire en fait de la gentillesse écoute jean michel qu'est ce que je peux dire sur la gentillesse a tellement de choses à dire ce que je veux dire aux gens c'est que la gentillesse est une vraie qualité c'est pas une petite vertu c'est pas quelque chose qui est honteux c'est pas voilà je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer en fait on vit dans un monde en fait qui n'est que procédures n'est que process n'est que pourquoi est ce qu'on fait les choses on donne un truc on reçoit quelque chose c'est vraiment très mécanique et je crois que en fait on aurait tout intérêt en fait à élever notre conscience à être beaucoup plus dans le don dans l'amour dans la joie et de donner ça en fait sans attendre un retour ce que je pense c'est que quand on est suffisamment rempli de bonheur rempli d'amour rempli de tout en fait après une fois qu'on déborde en fait on peut que distribuer et ce que feront les fruits de la distribution ce sera de la magie en fait vous ne contrôlerez même pas mais ce que je sais qu'il se passe avec moi c'est que j'ai plein de magie qui m'arrive dessus parce que je distribue et que je sème un maximum de choses je sème beaucoup de fleurs et je fais pousser beaucoup de fleurs la seule chose que j'ai pas réussi à faire pousser mes cheveux voilà mais après sinon généralement je suis j'ai la main verte au niveau des fleurs de gentillesse vous embrasseoir et bravo de suivre Jean-Michel c'est une merveille à vous de jouer et si vous faisiez au moins trois actes gentils par semaine faites le et partagez le sur les réseaux sociaux avec le hashtag créé par yannick gentillesse power et vous allez voir ça surprend parce que il ya beaucoup de choses contre intuitives vous allez voir que ça demande du courage et oui et puis que c'est extrêmement utile justement pour développer l'entraide parce que lorsqu'on commence à s'entraider et bien on d'abord on sort évidemment du jugement de personnes donc on est dans la bienveillance mais aussi bien on va favoriser l'entraide on va favoriser le fonctionnement du groupe on va favoriser les liens avec les personnes et avec les groupes et comme d'habitude commentez et abonnez vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos likez et vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et quant à moi je vous donne rendez vous après les vacances donc en septembre à la rentrée pour la suite de nos trucs d'animation on 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 Sous-titrage ST' 501